Les premiers temps, il a fallu que je parle assez fort. C'est pour ça que je me suis aidé de synthétiseurs, de choses comme ça. J'étais plus près de la musique de Jimi Hendrix que de l'accordéon acoustique. Il m'a fallu pas mal d'années pour assumer, même moi-même, redécouvrir les qualités des sons acoustiques de l'accordéon, du bandoneon, à tel point que j'ai repris mon vieil accordéon, que j'utilise toujours encore aujourd'hui, qui est des années 60. J'avais besoin de retrouver ce son que finalement j'ai passé ma vie avec ce type d'instrument et de sonorité. Richard Galliano est un passeur, passeur de frontières musicales. Italien, parisien ou pourquoi pas argentin ou américain, il a su rendre son universalité à l'accordéon et en faire fructifier tout l'héritage. Connu, et même reconnu internationalement, Richard Galliano, comme Marcel Azola, est pour moi plus qu'un accordéoniste. C'est un excellent musicien qui a su donner envie à des artistes aussi variés que Ron Carter, Michel Portal ou Didier Lockwood de jouer à ses côtés. Il faisait peut-être ainsi de l'accordéon un instrument enfin comme les autres. Mais plus que tout, nous devons à Richard Galliano d'avoir offert un autre modèle qu'André Verchuren aux jeunes accordéonistes. Et c'était là, sans doute, la plus belle des frontières à passer. C'est Pierre Barou un jour qui m'a dit que tous les pays s'appropriaient l'accordéon comme un instrument national. Et c'est vrai que c'est à la fois un instrument du voyage, c'est un instrument, dans tous les folklores, on le voit, dans les pays de l'Est, dans la musique yiddish. C'est pour ça qu'on la retrouvait dans le jazz aux Etats-Unis, Benny Goodman, donc d'origine juive. Et si on prend la formation, à l'époque, c'était clarinette, accordéon, contrebasse, batterie, piano. Mais c'est pas très loin des formations traditionnelles de folklore. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de jazz, moi, c'est pas vraiment le jazz qui m'intéresse. Et j'ai pas le sentiment de faire du jazz vraiment. C'est la musique vraiment en général. Et par exemple, le dernier disque entre nous, c'est un disque de jazz, Passator, que j'ai enregistré avec un orchestre à cordes. Je crois que c'est justement, comme le titre le dit, le passeur de frontières, en italien, Passator. C'est un disque qui est aux frontières un peu du jazz, mais aussi du musette, parce que j'ai enregistré la vals à Margot ou d'autres choses comme ça. Du tango, il y a le concerto de Piazzolla, et de la musique classique concertante, puisque j'ai écrit ce concertino pour accordéon et orchestre à cordes. Donc moi, j'ai vraiment du mal à me considérer comme un jazzman pur et dur. Quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501